Bonjour, Marco Dufal. Bonjour, bonjour. Marco Dufal, vous êtes le président du collectif national des impacts éduitaires. Vous comptez organiser une grande mobilisation sociale ce dimanche 20 octobre 2024. Pourquoi exactement vous organisez cette manifestation ? Oui, merci beaucoup. Cette manifestation entre dans le cadre de nos revendications que les impacts éduitaires ont toujours mené depuis presque 2016. Donc, à la suite des élections présidentielles de 2024, c'est quasiment fait six mois sans autant qu'on fasse une sortie. Donc, nous comptons vraiment faire une mobilisation sociale pour continuer notre lutte. Parce que ce que nous avons constaté, depuis que les nouvelles autorités sont au pouvoir, il y a toujours des lenteurs par rapport à nos revendications. Donc, c'est pour cela que le collectif a décidé de faire cette mobilisation-là. D'accord. Et vous avez choisi comme invité d'honneur le PM Ousmane Sonko. Pourquoi exactement ? Oui, bien sûr. Nous avons choisi comme invité le PM Ousmane Sonko parce que lorsqu'il était dans l'opposition, on lui conviait dans nos manifestations avec le même format. Donc, il venait assister à nos manifestations et tout ça, maintenant qu'il est devenu le Premier ministre du Sénégal. Donc, nous avons l'honneur de lui inviter à notre manifestation, vraiment pour être en contact avec les populations impactées par le projet de terre. Non seulement pour ça, mais ensuite, pour vraiment essayer de solutionner définitivement le problème de ses empathés. Parce qu'auparavant, c'est lui qui disait que ce qu'a fait le gouvernement de Maxal, c'était l'injustice, et que les indemnités ne répondent pas aux normes. C'est ce qu'il disait, quoi, pourtant, lorsqu'il participait à nos manifestations. Donc, maintenant qu'il est au pouvoir, nous attendons de lui vraiment qu'il puisse prendre le dossier en main, voir dans la mesure du possible comment il va faire pour résoudre ça. D'accord. Et moi, comment dirais-je, ma Côte d'Oufalle, qu'est-ce que vous réclamez exactement à l'État ? Ce que nous réclamez, c'est tout simplement, par rapport à l'aménagement de nos sites, la finalisation des aménagements, parce qu'il était prévu que les sites vont être aménagés pour une durée d'une année. Donc, ils ont entamé l'aménagement depuis 2021. 2020 à 2022, normalement, ça doit être terminé. Mais malheureusement, jusqu'à présent, on a constaté qu'il y a de lenteur énorme. Donc, l'autre problème, c'est par rapport au paiement des indemnités d'accompagnement social, les primes d'accompagnement social, les pertes de revenus locatifs, pour les gens qui louent leur maison, et les primes de vulnérabilité. Donc, c'est ce que nous réclamons aux autorités. Oui. Pour qu'en sachant que l'État, c'est la continuité, donc c'est l'État du Sénégal qui a pris nos maisons, dans le cadre d'une expropriation, dans le cadre d'un projet d'utilité publique. Donc, nous nous sommes sacrifiés vraiment à sceller, donc donner nos maisons à l'État du Sénégal. Donc, ce que nous réclamons, c'est le droit. D'accord. Et actuellement, socialement, comment vivent les impacts éduitaires, Macondo ? Mais socialement, difficile. Ils vivent même dans des difficultés énormes. parce que vous êtes censés savoir que tous ces gens-là sont épargnés dans tout le Sénégalais, tout ça. Donc, parmi eux, peut-être quand je prends le cas des enfants, il y en a qui ne vont plus à l'école. Donc, les femmes aussi, ils perdent leurs principales sources de revenus. On a perdu aussi beaucoup de membres, donc des personnes de 3e base, donc qui n'ont pas pu résister. Donc, vraiment, paix à leur âme et tout ça. Donc, c'est un peu déplorable. Donc, c'est cette situation-là qui fait que, vraiment, on va continuer la lutte là. Donc, continuer le combat en planifiant. Donc, c'est peut-être le jour de la mobilisation sociale. Donc, on ne peut pas dévoiler tout, mais nous préconisons vraiment de relancer un plan d'action, un nouveau plan d'action, oui. Et qu'est-ce que le président Salle vous avait promis par rapport à cette situation ? Bon, il avait promis en conseil des ministres à une reprise de résoudre ça, de résoudre le problème des impacts du Duterte. Donc, la dernière fois que lors de l'inauguration du Duterte, il avait promis aussi qu'il allait redoubler ça dans les deux mois à suivre. Donc, depuis lors, rien n'a été fait. Donc, il y a le DG Ablaï-Balde qui est passé. Donc, sur sa maistère aussi, on a constaté qu'il n'y avait pas d'évolution. Donc, de la même manière, je ne sais pas, le nouveau DG de l'APEX qui vient de s'installer, il nous a convié pour une seule réunion, depuis lors aussi. Donc, ce qu'il avait dit, on avait commencé à recevoir quelques cercles de pertes de locatifs, mais c'est un nombre insuffisant. Donc, c'est pour cela qu'on a décidé vraiment de continuer le combat, vraiment avec ces autorités-là. D'accord. Et, comment dirais-je, est-ce qu'il y a des négociations entre vous, le collectif des impacts du Duterte et le nouveau régime, le président Diomai ? Est-ce qu'il y a des négociations ? Bon, ce que nous avons fait, c'est d'écrire. On a écrit presque deux demandes d'audience au président de la République. En même temps aussi, on a écrit au premier ministre, qui était là, qui vraiment nous assistait lorsqu'il était dans l'opposition. Mais nous n'avons pas eu de retour. Donc, pendant deux et tout ça. Donc, le DG de l'APEX nous avait reçu une seule fois. Donc, lors de cette réunion, il nous avait promis aussi de ne pas rompre la communication entre nous et l'APEX. Donc, on a vraiment constaté qu'il y a eu une rupture de communication. Donc, nous n'avons pas de retour par rapport à l'évolution du dossier. Donc, vraiment, nous sommes vraiment désolés de le dire. Mais on a constaté qu'il y a vraiment des néglisances, quoi. Des néglisances, oui. D'accord. Et quel est votre prochain plan d'action ? Qu'est-ce que vous comptez faire après cette mobilisation pour atteindre vos objectifs ? Bon, nous ne voulons pas dévoiler ça. Donc, on a préconisé de faire cette mobilisation-là. Le jour de la mobilisation, nous allons dire ce que nous allons faire. Donc, le jour de cette mobilisation-là. D'accord. Dernière question, Maquardoufard. Avez-vous un avis sur le plan Sénégal 2050 lancé par le nouveau régime ? Bon, le plan Sénégal 2050, peut-être, nous, nous ne sommes pas des policiers, mais… En tant que Sénégalais, oui. En tant que Sénégalais, peut-être ça nous concerne aussi. Oui. De la façon, ce qu'a dit le président de l'Afrique, ce qui nous concerne de plus, c'est le capital humain. Oui. Donc, ils ont fait allusion. Donc, nous ne pouvons pas concevoir, à l'aube du XXIe siècle, qu'on parle de déplacement pour les grands projets de l'État. Donc, nos États ne respectent pas les normes de déplacement et tout ça. Donc, je disais que lorsque Kaboré venait au Sénégal, donc, lorsque Mackay Sall lui présentait la terre, donc, il a tout vu, il a vu le matériel roulant et tout ça. Mais Kaboré avait posé une question importante. Oui. Il a demandé au président de la République et les gens qu'on a déplacés par ce projet. Donc, où en est-il ? Donc, ces gens-là, quelle est leur situation, quoi ? Il a demandé la situation de ces gens-là. Parce que, vraiment, ce qui est déplorable, moi, c'est que nos États ne respectent pas la façon dont ils déplacent les gens dans le cadre de leurs grands projets. Donc, ce qui est déplorable, c'est ça. Merci, Mako Doufal, d'avoir répondu à nos questions, Mako Dou. Et je rappelle que vous êtes le président du collectif national des impacts du terrain.